C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. C'est un mot que tu parles comme ça, mec ! Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « Il va voir si je suis pas un bonhomme ! » on a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Chez nous, on dit les masculinités, car il y a mille manières d'être un homme et la diversité de nos invités dans les saisons précédentes en témoignent. Dans cet épisode, nous recevons Tahar Rahim, que vous avez dû voir récemment dans la série Netflix Le Serpent, mais que vous pourrez voir, bouleversant et cette fois-ci innocent, dans le film Désigné Coupable de Kevin MacDonald et la réouverture des salles de cinéma. Avec sincérité et humour, il nous a parlé d'acceptation de soi, de son rôle de père et de son métier d'acteur. Voici sa définition du bonhomme. Un bonhomme, généralement, je pourrais dire aussi une bonne femme, c'est quelqu'un qui a le courage de ses convictions, qui fait les choses en sachant s'écouter et qui est prêt à être perfectible, à être bon à l'écoute et ne rien attendre en retour. Donc on est loin un peu de la définition, l'intention donnée dans le langage d'aujourd'hui, en mode « Ouais, moi je suis un bonhomme », dans ta définition, on est vraiment proche du sens bon de l'homme et loin de la définition de la vie. Bien sûr, c'est une définition qui a changé avec le temps, en tout cas pour moi, parce qu'on est tous nourris par des vestiges éducatifs, qu'ils soient familiaux, sociaux ou autres. Et je pense que quand on devient son propre bonhomme, c'est le jour où on commence par accepter ce qu'on est, qui on est, notre sensibilité, notre façon de voir le monde, nos points de vue, nos désirs, nos envies. Toi, t'es un bonhomme aujourd'hui, dans cette définition, dans la tienne ? Je commence à l'être. Et le fait d'être papa m'a beaucoup aidé. Ça se travaille ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience ou qu'on travaille ? C'est un peu des deux. Ça vient avec l'expérience. De toute façon, il y a énormément de choses dans la vie qui viennent avec l'expérience, donc le temps. D'où l'expression « il faut laisser le temps au temps ». Mais oui, c'est du travail, parce qu'il faut être capable aussi de se regarder soi-même, de faire face à ses propres démons, de se questionner, de replacer le curseur de son égo, d'accepter d'avoir tort, d'abandonner certains principes, parfois, qu'on imaginait gravés dans le marbre, mais que finalement ne le sont pas. Certains piliers qui vous ont porté toute votre vie, qui finalement ne sont pas vos piliers principaux, en fonction de notre époque, de notre propre expérience, de notre propre vie, de qui on est, quand on arrive, au fil des jours, justement, à avoir le courage de s'assumer. Et c'est qui les bonhommes de ta vie ? Ceux qui t'ont guidé ou ceux qui t'entourent aujourd'hui ? Ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, aussi ma femme, mes amis d'enfance, Bob, mon défunt ami. Tu peux nous dire pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont tous ? Des valeurs communes, qui sont des valeurs de bienveillance, de respect de l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir la capacité de s'assumer, d'avoir du courage face à l'adversité, face à un monde qui nous échappe parfois, une personnalité unique, pour certains. Et tu nous as parlé de tes parents, tu as dit ma mère, mon père. Est-ce qu'il y a des choses que tu as prises de ces deux modèles-là, qui sont nos premiers modèles, qu'on le veuille ou non ? Est-ce que tu sais ce que tu as pris de l'un, de l'autre, ce que tu leur laisses, ce que tu n'as pas envie de leur prendre ? Un peu compliqué de répondre à tout ça, mais je ne vais pas répondre précisément. Mais oui, j'ai pris beaucoup de choses des deux. Et justement, quand on parlait de devenir son propre bonhomme, c'est aussi être capable d'abandonner des choses. C'est des héros pour moi, ça ne changera jamais. Et en aucun cas, je ne voudrais les changer d'un iota. J'ai eu les meilleurs parents du monde pour moi. Mais il est vrai qu'à un moment donné, quand on commence un peu à... C'est très difficile, tu as l'impression de trahir quand tu commences à regarder quels sont les défauts de tes parents et de les accepter comme des défauts. Et qui parfois, ce sont des défauts et qui ont fait partie intégrante de ton éducation. Donc, pour revenir au truc de bonhomme, ça, ça joue. Pour moi, ça a été l'un des moments révélateurs et un turning point hyper important et capital. D'abord, ça a été de réaliser que ma mère avait été une femme, une jeune femme, une femme, avant d'être ma mère. Les jours où je me disais, en fait, ma mère, c'est une femme, elle a ses désirs, elle a ses trucs. Je veux dire, c'est une femme. Déjà, il y a eu ça. Ensuite, de réaliser que la manière dont eux driver leur vie à certains endroits, ben, c'est pas ce que moi, j'aurais fait, même si j'ai commencé comme ça. C'était des moments très importants et qui m'ont permis d'évoluer et de m'accepter un peu plus comme j'étais. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Je ne dis pas que j'ai raison. Ce que je dis, c'est qu'on est forcé d'évoluer dans une autre direction, que ce soit exponentielle ou ce qu'on veut. En fonction d'abord, mathématiquement, on n'évolue pas à la même période. Donc, c'est une autre société, c'est une autre technologie, c'est un autre monde qu'on a face à nous. Donc, si toutefois, on reste figé en essayant de copier le modèle de personne qui était nos parents au détail près, on sera dans un contre-temps, forcément. Donc, on ne peut pas s'adapter. Tu parlais de valeurs, justement, qui font qu'on est un bonhomme. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont propres à ton environnement familial, aux hommes, en tout cas, aux bonhommes de ton environnement familial ? Si tu devais distinguer des grandes valeurs, ça serait lesquelles ? La bienveillance et la parole. La parole, c'est capital. C'est-à-dire savoir parler, savoir communiquer ? Savoir parler, savoir s'exprimer, c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer différemment. Moi, je ne sais pas. Par exemple, ma mère n'a pas pu aller à l'école. Elle savait s'exprimer, effectivement, bien sûr. Mais bon, après, quand elle arrive en France, elle ne peut pas parler une langue qu'elle connaît pas comme ça. Donc, c'était difficile pour elle de s'exprimer. Non, je parle de la parole, des actes, de quand on dit quelque chose. Après, il ne faut pas être obtus et débile. J'ai dit que demain, je me lèverai à 7 heures, je vais me lèver à 7 heures. Non, mais quand on s'engage, l'engagement. L'engagement est important pour moi. La parole, en ce sens. Est-ce que tu te souviens de l'enfant que tu étais, du petit garçon que tu étais ? Quelle particularité il avait ? Est-ce que tu étais comme les autres petits garçons ? Est-ce que tu avais des traits de caractère qui te différenciaient ? Je ne sais pas si ça me différenciait parce qu'on était plein à se ressembler, je suppose. Mais il est vrai que j'étais très calme à la maison et très, très speed dehors. J'étais à la limite d'être hyperactif. J'avais besoin de m'occuper constamment. J'avais certainement une forme de sensibilité un peu accentuée parce que les choses me touchaient profondément. Les choses me touchaient, un peu plus que de raison. Et justement, je m'arrête juste là-dessus. Est-ce que quand on est un petit garçon et qu'on sait qu'on est particulièrement sensible, est-ce qu'on se rend compte à cette époque-là que c'est une qualité, que c'est quelque chose qu'on a peut-être en plus que d'autres ou au contraire, on se sent faible ou fragile ? Non, je me sentais fragile par moments mais ça m'a beaucoup aidé puisque forcément je me suis endurci à des endroits et ça m'a permis de développer une forme de résilience, de combativité. C'est ce qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens du coup à l'âge, enfin de l'enfance ou de l'adolescence, à un moment on a besoin de modèles, de personnalités, de célébrités qui pouvaient t'influencer dans le bon sens ou en tout cas te donner envie de suivre une voie ? Est-ce que tu te souviens de qui c'était ? Des posters dans la chambre ? J'en ai eu plein. Mon grand frère était vraiment mon héros. Il avait pile-poil 7 ans de plus que moi donc moi quand j'ai 7-8 ans c'est un ado, quand je suis un ado c'est un jeune adulte donc il représentait de la liberté, il était grand, beau, il avait du bas goût et tout donc vraiment c'était un héros. Je me calquais sur lui, mon frère Ahmed, pendant tellement longtemps mais je n'étais pas lui. Et dans mes héros, carrément que j'avais les posters de stars de cinéma ici et là, de films surtout mais c'était Mohamed Ali et Bruce Lee. Ce n'est pas pour rien, je pense que c'est des gens qui viennent d'une certaine façon un peu du même endroit, de la même strata sociale que moi qui ont eu des rêves forts donc ça m'a beaucoup bercé et puis il y avait la boxe et puis il y avait le cinéma d'un côté et les arts martiaux et leur philosophie de vie. C'est des gens qui se sont battus dans des contextes tellement difficiles qui ont réussi à s'assumer tels qu'ils étaient mais surtout à faire des choses plus grandes même que leur art. Donc on l'entend, c'est toujours des modèles aujourd'hui, tu n'as pas renié tes modèles d'ado. C'est quoi pour toi être viril ? Je ne sais pas, c'est compliqué de répondre à ça mais moi, mes modèles de virilité, il ne faut pas non plus, tu sais, je ne veux pas dire accepter sa part de féminité etc. Évidemment, on en parlait tout à l'heure la sensibilité etc. ça appartient aux hommes, aux femmes, bon homme, c'est bonne femme, tu vois. non, il ne faut pas non plus disparaître et complètement abandonner ce qui fait du genre masculin ce qu'il est. Moi, mes références de virilité physique, ça serait plus, ça serait mieux en travers. Par quelqu'un comme Steve McQueen par exemple. C'est une allure, une façon de s'habiller, une forme d'élégance, une attitude. voilà. Oui, ce n'est pas forcément des poils, des muscles, c'est vraiment un tout, c'est une attitude, une posture. Oui, bien sûr, parce que tu peux être très 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 maigre et avoir une, même gros, être élégant, avoir du charisme, savoir te déplacer dans une salle. Et tu te considères comme viril ? Ce n'est pas à moi de le dire. On posera la question à ceux qui nous écoutent. Et tu as toujours été à l'aise avec ton apparence physique ? Non. Tu rigoles, j'ai été adolescent moi aussi. Quand tu es adolescent, bizarrement, ton nez grandit avant le reste. Donc, d'un coup, on ne voit que ça sur ton visage et toi le premier. J'ai été très petit pendant très longtemps. Je ne suis pas très très grand aujourd'hui, mais j'ai une taille moyenne. Tu mesures combien pour ceux qui nous écoutent et qui veulent savoir ce que tu as ? Un 74. Ce n'est pas grand, mais ce n'est pas tout petit. Mais j'ai mesuré un mètre cinquante jusqu'en première. Ah ouais, tu as grandi tard ? J'ai grandi d'un coup très tard. Donc, j'ai complexé sur ma taille. Et puis, à un moment donné, je pensais qu'avoir de la barbe, c'était être grand, être un homme. Du coup, je me rasais comme un débile le duvet. Pour que ça ne pousse plus vite ? Oui, mais ça ne pousse pas. En fait, quand tu sais, ça ne pousse pas plus vite. La vérité, c'est que quand tu rases des poils, visiblement, s'il se passe quelque chose, ils deviennent plus épais. Mais ça ne pousse pas plus. Ce n'est pas plus joli, quoi. Et aujourd'hui, tu fais attention à ton apparence physique ? Ça passe par la façon de s'habiller, des produits beauté parfois ? Non. Alors avant, je ne le faisais jamais. Bien présenté, ouais. J'ai été élevé comme ça. J'ai toujours aimé les habits. J'aime bien l'association de différentes sapes. J'aime bien bien m'habiller, être présentable. C'est aussi une question d'éducation, mais ça me plaît. Ouais, j'aime les belles chaussures. J'aime les beaux pantalons, les beaux pulls, les belles vestes. Depuis toujours, d'ailleurs. Ensuite, pour ce qui est produits de beauté, machin et tout, non, pas du tout, sauf que dernièrement, on m'a dit qu'il fallait quand même mettre un peu de crème sur le visage de temps en temps parce que visiblement, ma peau a soif. Donc, je le fais un peu, mais j'oublie. Et bonne transition, mais est-ce que justement, vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur ? Non. Jamais, ça n'a jamais été... Ça m'a fait peur. Peur, en tout cas, c'est que je me projetais et ce n'était pas des projections agréables il y a 15 ans de ça, mais là, pas du tout. Non, je m'en fiche, ça fait partie du truc, personne n'y échappe. Et chaque époque, je me rends compte aujourd'hui à bientôt 40 ans que chaque âge est agréable à vivre si justement, on ne court plus, on ne court pas après les années passées. Pour toi, c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme, en général ? Il est classe. Et un acteur ? Il est authentique. Et tu te souviens du plus beau compliment qu'on t'ait fait de ta vie ? Quelque chose, un compliment que tu chéries qui te donne confiance en toi ? Est-ce qu'il y en a déjà eu ? Je me souviens d'un moment très fort qui m'avait beaucoup touché en tant qu'acteur. J'avais fait une pièce de théâtre où je jouais un personnage aveugle. On a fait venir des gens atteints de la cécité tout en public. Atteints de cécité pour voir, enfin voir, pour être là, présent, et venir voir la pièce. Et ils sont venus et à la fin, ils sont venus me voir en pensant que j'étais aveugle. Donc ça, ça m'a beaucoup touché parce que quand on étudie les gens atteints de cécité, on sait que leurs autres sens sont très, très accrus et ils captent des choses que nous, on ne pourra jamais ressentir. C'est presque mathématique. C'est des réceptacles qui se remplissent quelque part à l'intérieur. Et ça, ça m'avait beaucoup touché parce que je m'étais dit je suis content, j'ai touché un bout de vérité à un endroit dans le jeu. Et encore une fois, une histoire avec un aveugle qui est assez fou. j'avais fait un court-métrage artistique et il y avait une exhibition de Youssef Nabil et des gens sont venus et il y avait un ami à Youssef qui était avec un des amis à lui aveugle et qui me dit j'adore tout ce que tu fais, j'ai vu tel, tel, tel film. Il en avait vu un paquet et je le sens, vraiment. Il me parle, il reste et on discute, on discute et je lui dis tu veux me toucher le visage ? Il me dit oui, j'avais envie. Je dis alors vas-y. et il me dit tu ressembles exactement à ce que j'imagine. Non. J'ai des frissons quand je t'en parle. C'est fou. C'est un moment fort. Je comprends que ce soit le compliment que tu gardes, enfin les compliments. Les portes du pénitentiaire bientôt vont se fermer Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont finie. Je vais parler de sensibilité rapidement. Est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent quoi qu'il arrive ? Des choses qui te bouleversent ? Par exemple dans des films, c'est souvent les mêmes moments, les musiques ou dans la vraie vie. Est-ce qu'il y a des choses où tu sens que t'es submergé par l'émotion ? Regarder un coucher de soleil. Non, je rigole. Ça pourrait. Les enfants. Les enfants. Les tiens ? Tous. J'adore regarder des enfants. Tu t'es déjà posé dans un parc et t'as juste regardé les gosses. Ils sont fous. Ils sont mon inspiration principale, en tout cas en tant qu'acteur. Mais dans la vie, j'adore, ça ne triche pas un gosse. Ça dit que la vérité, c'est pure, c'est spontané. Et l'amour qu'ils donnent, c'est unique. Unique. Et t'es plutôt quelqu'un qui laisse transparaître ses émotions. Aujourd'hui, on sait que t'étais très sensible quand t'étais enfant. Mais est-ce que du coup, t'as développé une certaine pudeur vis-à-vis de ça ou est-ce que tu sais ? Non, j'ai appris à... Ah non, je n'ai plus aucun problème avec ça. Mais j'ai eu des difficultés. Mais je ne le vivais pas comme une difficulté puisque ça s'était transformé à cause des fréquentations, de là où tu grandis, où tu évolues. Pour moi, c'était devenu une vérité que de garder ses émotions. Une virilité, alors que ce n'était pas le cas. Comme on le disait tout à l'heure, accepter ce qu'on ressent, le laisser sortir. Ce n'est pas toujours simple parce que ça peut déranger aussi parfois. Mais en tout cas, se laisser traverser par les choses. Par exemple, tu es quelqu'un qui ose pleurer ? Oui. En public ? Plus qu'avant. Non, parce qu'il y a trop de monde et que j'ai une émotion qui me monte, etc. Non, j'aurais tendance à la retenir, mais ça se verra. Je ne cacherais pas l'idée que ça m'a touché, mais automatiquement, il y a un fring qui se met en place. quand je dois jouer, c'est difficile à faire. Dans la vie, c'est un peu plus dur. Mais je n'ai eu aucun problème à pleurer avec les gens que j'aime. Alors qu'avant, je n'y arrivais pas. Tu es père de deux enfants aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus important de leur transmettre pour toi, de toi ? Compliqué parce que je ne suis pas encore totalement consolidé, je pense. Je ne pense pas qu'on puisse être un père parfait. Déjà, c'est impossible. Mais si on donne suffisamment d'amour à ces enfants, suffisamment de protection, de toujours pouvoir parler quand ils en ont besoin, d'installer un dialogue, toujours, quoi qu'il advienne, parle. Et d'être quelqu'un de juste. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. D'être quelqu'un de juste, de ne pas avoir peur d'aimer. D'aimer, justement, il faut le faire. De communiquer. De ne pas garder les choses pour soi. Même si tu es en colère, ce n'est pas grave. Et d'essayer d'avoir confiance en soi, même si ça va passer dans tous les sens. On le sait tous, on est passé par là. Ouais. De se sentir en sécurité. Mes gosses, ils ne pourront pas dire quoi qu'ils adviennent qu'ils ont manqué d'amour. Après, il faut les former aussi, il faut les rendre conscients à un moment donné du monde dans lequel ils vont évoluer. Moi, je ne ment pas, mes enfants, je ne leur ai jamais menti. Alors, je vais transformer un peu la réalité. Et encore, je ne le fais pas trop. Plutôt, je vais dire, on parlera de ça plus tard, tu n'es pas assez grand. Mais je leur parle comme un des grands. Je n'oublie pas que c'est des gosses, évidemment. Mais par exemple, la question de la mort, j'avais parlé avec une psy une fois, qui me dit, ils prennent conscience de ce qu'est la mort à partir de 7 ans. Si ça apparaît dans un dessin nué, ce n'est pas très grave. À partir du moment, ce n'est pas violent. Quand on me demande sur des gens qui me sont chers, qui ont disparu, si mes enfants me demandent, je leur dis, ils ne sont plus là, ils sont partis, ils sont au ciel. Oui, mais comment, etc. Je dis ça, on en parlera plus tard. Mais ils ne sont plus là. Ça n'a rien de dire. Tu imagines le choc le jour où ils réalisent ce que c'est ? Tu ne m'as jamais dit ? Non. Voilà. Dans le film Désigné coupable, tu joues le rôle de Mohamedou Hulsley qui est donc une vraie personne car c'est une histoire vraie. C'est un homme qui a été emprisonné pendant 14 ans à Guantanamo sans preuve, donc qui était innocent. Et ce qui marque en voyant ce personnage que tu incarnes et donc le jeu que tu as, c'est cette forme de naïveté ou de gentillesse qu'il a dans les yeux, en tout cas une forme d'espoir alors qu'on sait qu'il est dans une situation dramatique. Comment on arrive à jouer ça ? Parce que ce n'est pas les attitudes qu'on associe à un prisonnier, ce n'est pas des sentiments qu'on a l'habitude des visages de personnes qui ont été enfermées à tort, qui ont subi autant de violences. C'est ça qui est déstabilisant. Et c'est déstabilisant de voir que tout le film, on le voit sur toi et qu'on retrouve ce même regard-là, ce même type de visage au moment du générique en voyant les vraies images de Mohamedou. Comment, sans avoir vécu ce par quoi il est passé, comment on puisse ça ? Est-ce que c'est la rencontre avec lui ? La rencontre avec lui. Tu parles beaucoup de résilience mais tu dis que c'est quelque chose de ta famille qu'on t'a enseigné dans les valeurs. Est-ce que tu as retrouvé des choses ? Alors on avait des choses en commun déjà à la base. Des valeurs communes, des idées communes, une partie de la culture en commun. Il est mauritanien, moi je suis d'origine algérienne, c'est quand même différent mais il y a des ponts communs. Ensuite, parler avec lui beaucoup, l'écouter. Tu sais, je l'ai beaucoup écouté, je n'ai pas tant parlé moi de mon côté. Voilà, comme disait Bob, mon ami, si tu n'as pas quelque chose d'intéressant à dire, tu fermes ta gueule et tu écoutes. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je vais lui apprendre quoi ? Rencontrer un homme comme ça, c'est très très fort. Vraiment. C'est-à-dire que oui, il y a le personnage, il y a le cadeau que m'est fait par Kevin MacDonald de pouvoir interpréter un personnage aussi riche, aussi profond, avec autant de couleurs. Mais quand on rencontre l'homme, très rapidement, on se dit je suis quand même en train de vivre un moment exceptionnel. Je rencontre quelqu'un qui a atteint une sagesse que je ne pourrais même pas comprendre au départ. Et c'est quasiment comme si quelqu'un a rencontré Mandela, en vérité. Sauf qu'il n'est pas devenu président. Peut-être pas encore. On ne sait pas. Et cette capacité qu'il a à pardonner les gens, à se mettre à la place des autres, à ne garder aucune rancœur envers ses geôliers, les gens qui l'ont torturé, c'est admirable. C'est vraiment admirable. Et je lui ai demandé pourquoi ? Comment tu as fait ça ? Il me dit j'étais en colère au départ parce que d'abord j'ai été pris, kidnappé, envoyé dans le Moyen-Orient, dans des prisons, des endroits où il a commencé à être un peu torturé. Et on lui dit il le récupère et il l'amène aux Etats-Unis. Et là lui c'est cool. Enfin, j'arrive dans une démocratie aux Etats-Unis. Le calvaire est fini. Et il vit encore pire. Quelque chose de plus horrible là-bas. Et donc il me dit j'étais en colère. Je ne comprenais pas. J'étais fâché. Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrivait à moi ? Il a même dit à Nancy Hollander il est difficile de garder la foi dans cet endroit. Chose qui fait partie de lui. Alors il me dit le jour où j'ai décidé de pardonner ces gens, ces gens qui m'ont fait du mal, c'est une faveur que j'ai faite à moi-même. Donc j'ai pu libérer mon esprit de cette boîte de métal. Je choisis ce mot parce que c'est vraiment en métal. Et éventuellement, quand tu agis comme ça et que tu épouses cette philosophie-là, tu as parfois le pouvoir de changer la perception des autres. Les gens avec des idées préconçues. Et il a réussi à le faire. Donc le mec il est capable de ça. Et quand tu le rencontres, je te jure qu'il te fait cet effet. Mais le trauma est là. C'est des blessures qui resteront à vie. Quand j'ai commencé à lui poser des questions sur la torture, le trauma est apparu tout de suite. C'est vraiment instantané. S'il est devenu dark, il avait du mal à parler, il n'osait plus trop me regarder. Je me suis senti bête. Je me suis dit mais qui je suis pour le renvoyer là-bas, pour lui faire du mal à nouveau ? Du coup, plus jamais je vais poser une seule question sur ça. On a parlé un peu de tout, je l'ai beaucoup observé, écouté. Et en fait, c'est simple. C'est que moi, c'est mon métier d'observer, d'essayer de prendre un maximum. Mais c'était plus simple avec lui parce que sa nature est contagieuse. Elle traverse même l'écran. Il fait du bien, donc tu as envie de prendre ça. Et au fur et à mesure, je prenais, je prenais et je me remplissais et je l'avais capté. Donc après, j'ai donné tout ce que je pouvais et plus encore parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'expérimenter, d'aller au plus proche des expériences qu'il a vécues, même si ça n'a rien à voir. Mais j'en ai eu besoin par souci d'authenticité parce que je ne pouvais pas faire autrement et par respect pour lui et les gens qui vivent encore ça. Moi, sachant que je rentrais dans une chambre d'hôtel après, je n'allais pas donner tout ce que je pouvais alors que je suis en train de raconter l'histoire d'une injustice horrible. Ah non, quoi. J'y vais à fond. Alors, j'ai tout donné. J'ai eu la chance d'avoir Kevin avec moi, qui est un très bon directeur d'acteur, mais qui a l'expérience de la fiction, mais aussi des documentaires. Donc, c'est quelqu'un à qui tu ne peux pas la faire à l'envers. Tu ne peux pas arriver et vendre quelque chose. Il filme des vrais gens en train de parler et s'exprimer et réagir instantanément et de manière spontanée. C'est ça, un documentaire, en général. En tout cas, ce qu'il a pu faire, certains. Donc, il savait exactement ce que c'était qu'une réaction authentique. Alors, j'avais une confiance absolue et donc, j'avais la possibilité de me tromper. La sortie du film Désigné coupable a été décalée au rythme des annonces gouvernementales et il sera en salle dès la réouverture des cinémas. Et croyez-moi, il mérite d'être le premier film que vous verrez sur grand écran en 2021. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada